Hey man, les élèves ne fonctionnent pas. Pas en banlieue d'horizon, et oui, je pense qu'on peut parler de banlieue là, car notre destination se situe à 110 km du centre de la zone d'atterrissage, donc cela prend du temps pour atteindre Solensky, qui est la première étape de la mission. Fort heureusement, nous avons droit à une petite présentation des événements de la part de Rowena Dooley, notre interlocutrice, au sein de la force de défense civile, mais aussi des Ninetales eux-mêmes, qui bien sûr, tendent de nous décourager, c'est leur rôle après tout. Et cela nous offre d'ailleurs un sympathique petit interlude, le temps du transit vers la plateforme, qui combiné à la vue imprenable sur les nuages de Crusader, nous met bien dans l'ambiance. Allez, c'est parti, je vais m'engager sur la première plateforme Solensky, et je veux dire que je trouve l'ambiance délicieusement glauque. L'endroit est jonché de géants tout genre, de débris et de corps inanimés, toujours en vie ou pas. Mais le plus impressionnant est peut-être la superficie de l'endroit, qui est aussi vaste que la zone centrale de la zone d'atterrissage. Le tout combiné avec plusieurs immeubles qu'il faut visiter et nettoyer, tout en faisant face au feu de l'ennemi qui peut venir de n'importe où. C'est très impressionnant, et les premières questions qui me viennent à l'esprit furent, où dois-je aller ? Que dois-je faire ? Heureusement, les développeurs ont pensé à tout et ont inséré des objectifs dans l'interface, ainsi que de nombreuses cartes nous permettant d'avoir ainsi une meilleure idée sur là où on se trouve et là où on doit aller. Je vais ensuite vous donner quelques conseils qui, je crois, ne sont pas seulement nécessaires à votre succès, mais à votre survie même. Et le premier de ces conseils est le suivant, n'y allez pas tout seul. Comme je l'ai mentionné un peu avant, la zone de conflit est très vaste et s'étend sur plusieurs plateformes. Alors ne faites pas l'erreur de partir la fleur au fusil, car vous vous perdrez à coup sûr dans le véritable labyrinthe qu'ont créé les développeurs. Et faire la mission avec d'autres joueurs m'a permis de mieux m'orienter que si je ne l'avais fait tout seul. En plus, bénéficier de l'aide d'autres combattants peut s'avérer être une véritable assurance vie, car vous ne devrez en aucun cas présumer de vos forces et penser que vous valez mieux qu'une armée entière d'intelligences artificielles. Alors oui, c'est sûr, à l'heure actuelle, les intelligences artificielles souffrent de latence, de manque de répondants et parfois même d'un comportement erratique. Mais elles peuvent aussi parfois marcher convenablement et c'est là qu'elles deviennent dangereuses, surtout si elles combinent leurs forces pour vous attaquer sur plusieurs fronts. Et dans un tel scénario, d'après mon expérience, c'est quelque chose qui arrive quand même assez souvent. Avec cela vient le risque de se faire tirer dessus, ce qui veut dire que vous devez vous soigner assez souvent et vice versa, vous vous ferez soigner assez souvent, tout comme vous serez également amené à soigner d'autres joueurs. Tout cela m'est arrivé bien sûr à de nombreuses reprises et à chaque fois, je me suis retrouvé quand même dans de salles draps. Alors quand même, je pense que le siège d'horizon est donc un événement coopératif qui retire donc une coopération ainsi qu'une coordination entre différents joueurs afin d'y rencontrer un certain succès. Ensuite, on va parler de l'équipement, l'équipement que vous devrez prendre pour ensuite avoir une chance de survie. Et là, je pense qu'il y a quand même quelques objets qui, à mon avis, sont quand même assez essentiels. Tout d'abord, je pense qu'on va parler de l'armure ici. Et comme je l'ai dit auparavant, vous allez vous faire tirer dessus. Et afin d'atténuer les tirs ennemis, je pense qu'il est quand même assez important d'avoir une armure lourde que vous pouvez acheter, non pas sur horizon. Moi, je suis d'abord, j'ai mis mon point de régénération sur Crusader L1, la station là-bas, la station de Crusader L1. Et là-bas, on peut trouver tout ce qu'on veut dans les magasins. Donc c'est vrai que des armures lourdes et des armes lourdes également. Mais bon, si vous avez décidé de vous régénérer sur horizon, vous pourrez de toute façon piller des personnages non joueurs, à la fois ennemis ou amicaux également, qui malheureusement seront tombés au combat. Alors, également, si vous êtes à Crusader L1, vous pourrez acheter des armes qui, là aussi, sont quand même plus variées que ce que l'on trouve sur horizon. Alors, à Crusader L1, il y a notamment le FS9, qui est quand même un fusil mitrailleur lourd, qui est à mon avis parfait pour les combats rapprochés. Et j'aime bien le combiner avec le galant, en fait, qui est un fusil à énergie. Là, le galant peut également s'avérer efficace en combat rapproché, mais également sur des distances un peu plus intermédiaires. Il est quand même assez pas mal, surtout si vous avez une petite lunette de tir qui vous permet de viser un peu mieux. Évidemment, pour tous les combats à longue portée, on vous conseillera bien sûr un sniper. Ensuite, comme il vaut mieux pas mettre ses œufs dans le même panier, si vous en avez la chance, moi, je vous conseille également d'aller piller d'autres endroits dans l'univers qui, éventuellement, vous proposeront ou vous offront la chance d'avoir des armes que l'on ne peut pas acheter. Je pense notamment à un lance-grenade ou voire même un lance-missile. Ce sont des armes que l'on peut trouver au poste de sécurité carré, mais également à Jumptown ou à d'autres endroits louches de ce type. Également, je pense que vous allez devoir quand même prendre un certain nombre d'équipements médicaux et notamment le pistolet qui vous permet de vous soigner, le pistolet soigneur. Bien sûr, il faudra prendre des recharges car comme je l'ai indiqué précédemment, vous allez l'utiliser beaucoup, ce pistolet soigneur. Et pas seulement, parce que malheureusement, il peut être bugué aussi, il y a quelques fois quelques problèmes techniques. Lorsque ça arrive et qu'il n'est pas disponible à l'utilisation, c'est aussi bien d'avoir des mets de peine afin d'avoir quand même un plan de secours. Si jamais, par exemple, vous êtes en train de saigner et que vous êtes en train de mourir et que malheureusement, la mort s'approche dans quelques secondes, vous serez bien content d'avoir ces mets de peine. Et bien voilà, c'était tout pour ces conseils pour survivre dans la mission dynamique, l'événement dynamique du siège d'horizon. Mais dites-moi dans la section des commentaires jusqu'où êtes-vous allé ? Jusqu'où avez-vous survécu ou peut-être que c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas trop faire ? Avez-vous peur peut-être du siège d'horizon ? Dites-moi tout dans la section des commentaires. C'est tout pour aujourd'hui, un grand merci à tous ceux qui ont récemment aimé les vidéos et qui se sont abonnés à la chaîne. Ça fait toujours plaisir et surtout, ça aide la chaîne grandement. Et si vous voulez toujours plus de contenu Star Citizen en français, n'hésitez pas à vous abonner. Ce fut L'Eradicateur, je vous souhaite une excellente journée. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501